Musique Hello à tous, bienvenue pour une nouvelle recette gourmande Aujourd'hui on s'attaque aux madeleines Donc ici on va chercher à obtenir une madeleine avec une belle bosse bien bombée Une madeleine gourmande et simple à réaliser Donc si vous faites partie de la team sans robot, mettez un pouce vers le haut Et si vous n'avez pas les ustensiles des grands chefs à la maison, cette recette est pour vous Il s'agit de la recette traditionnelle du chef, le nôtre Et c'est vrai que j'étais étonnée par la simplicité de réalisation de la recette Donc je fais le test avec vous en direct Je n'ai jamais testé la recette, j'en ai testé d'autres auparavant qui ne m'ont pas toujours convenu Donc j'attends beaucoup sur cette recette là, c'est parti Oui parce que je ne suis pas d'humeur à être déçu aujourd'hui Donc vraiment j'en attends beaucoup de cette recette Alors deux petites choses importantes pour la recette Les moules déjà, c'est la base Il faut des moules à empreinte pour les madeleines Donc voilà, vous trouvez ça assez facilement Il y a beaucoup de personnes qui conseillent d'utiliser des moules qui sont en fait en métal Qui ne sont pas comme ça en silicone par rapport à la chaleur Le silicone c'est sûr, c'est moins conducteur de la chaleur que les moules en métal C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut les tenir à la sortie du four sans se brûler les doigts Mais du coup apparemment ça empêcherait à la madeleine de bien se développer et de faire le bombé au-dessus J'ai vu des recettes avec des moules en métal où les madeleines n'étaient pas du tout bombées Et à l'inverse j'ai vu des recettes avec des moules en silicone où les madeleines étaient super bombées Donc moi c'est ce que j'ai, c'est ce que j'utilise Faites avec ce que vous avez, si vous préférez acheter en métal faites-le Et aussi sachez qu'avec cette recette là vous avez besoin de laisser la pâte reposer entre 1h et 2h Dans l'idéal ce serait 2h et au mieux encore toute une nuit Donc en fait il faut que la pâte soit très très froide pour en fait provoquer un choc thermique Ce serait le choc thermique qui permettrait d'avoir ce bombé, cette bosse qu'on veut tous Quand on fait des madeleines c'est pas concevable autrement Moi je veux ma bosse, je veux que ça marche Donc je fais mon petit choc thermique, laissez reposer la pâte Donc sachez-le avant de faire la recette Donc comme je vous l'ai dit il y aura besoin de laisser la pâte reposer entre 1h et 2h au frais Donc du coup on va pas préchauffer le four, on va préparer les ingrédients Donc ici j'ai 3 oeufs, il va vous falloir aussi du sucre, du miel Donc moi je vais utiliser ici un miel qui est à la vanille Donc ça va être pour parfumer un petit peu et pour rendre un petit peu les madeleines un petit peu plus moelleuses Ensuite la farine, il va vous falloir également du beurre Donc le beurre je l'ai fait ramollir un petit peu au micro-ondes Donc il est entre pommade et complètement fondu Donc normalement c'est un beurre pommade qu'on veut S'il est un petit peu fondu je pense que c'est pas trop grave Parce qu'il y a beaucoup de recettes qui utilisaient d'ailleurs du beurre fondu Donc là on va voir comme ça, il faudra un petit peu de sel aussi Une pincée et de la levure chimique En option vous pouvez rajouter le zeste d'un citron Donc ici c'est pas un citron bio que j'ai Donc je l'ai bien lavé Mais dans l'idéal utilisez un citron bio si vous en avez Je vais aussi mettre un petit peu d'essence de vanille Parce que j'ai pas de vanille en gousse Mais dans l'idéal c'est vraiment ce qu'il faudrait utiliser Mon miel il est aromatisé à la vanille Il est vraiment très bon ce miel là Donc je suis contente, il y aura la petite saveur vanillée comme j'aime Ensuite il va vous falloir au niveau des ustensiles Un saladier donc pour faire tout votre mélange Le batteur Donc vous pouvez utiliser aussi le fouet si jamais vous n'avez pas de batteur Mais en tout cas c'est pas indispensable l'utilisation du robot Si jamais vous avez un robot que vous voulez l'utiliser tant mieux Moi ici je vais utiliser le batteur Et une spatule comme ça pour mélanger un petit peu Et puis c'est tout avec les moules en silicone Et c'est parti pour la recette Alors ici sur les ingrédients d'ailleurs J'avais pas montré Vous avez dû le voir mais j'en ai pas parlé J'étais pas très attentive Donc moi j'ai rajouté des petites Des petites pépites de chocolat C'est ce que j'avais j'ai trouvé ça Et des grains de sucre comme ça Comme ce qu'on met sur les chouquettes Donc voilà pour un petit peu personnaliser Mes madeleines c'est pas du tout obligatoire Vous pouvez faire aussi avec des fruits secs Des fruits confits Voilà pourquoi pas Alors comme je le disais le beurre a été ramolli au micro-ondes N'oubliez pas cette étape Vous le mettez de côté Et on va commencer avec les oeufs Donc on va casser les 3 oeufs On va pouvoir ajouter le sucre Voilà donc le sucre en poudre Vous pouvez utiliser aussi du sucre roux complet Si vous voulez Une pincée de sel Donc le sel J'en mets une bonne pincée Parce que ça permet vraiment de réveiller les saveurs C'est un réhausseur de goût Et quand on fait des pâtisseries C'est vrai que le sel c'est très important Ça permet de faire un contraste avec le côté sucré C'est très très bon Donc ici je vais mettre Le miel C'est pas forcément obligatoire Si vous n'aimez pas le miel Si vous avez un petit problème avec le miel Je sais pas Il y a des personnes qui vraiment ne supportent pas le miel Je pense que vous n'êtes pas obligés De le mettre Et donc c'est le moment de mélanger le tout Donc au batteur Je ne vais pas mélanger trop fort Je vais mettre à puissance moyenne Je pense Voilà donc là on a un mélange Qui a bien blanchi Et doublé de volume Donc c'est ce qu'on va rechercher Je ne sais pas si vous avez vu Mais pendant que le batteur est en action Je tourne aussi en même temps Ça permet d'avoir encore plus de puissance Et plus d'effet on va dire Donc voilà je vais mettre ça Donc on va pouvoir ajouter tout le reste des ingrédients Donc la farine On va mettre le sachet de levure chimique Donc c'est la moitié d'un sachet qu'on met à peu près Donc je vais mettre ça au dessus de la farine Et je vais mélanger un petit peu Histoire d'incorporer bien la levure à la farine Voilà Donc ensuite on va mettre d'un coup La farine dans la préparation On va ajouter le beurre En pommade Le zeste de citron Si jamais vous en mettez Moi j'aime beaucoup Ça fait la particularité des madeleines Le zeste de citron Ça rajoute vraiment quelque chose Et je trouve que la combinaison vanille-citron C'est super intéressant en pâtisserie Moi j'aime vraiment beaucoup Je vais rajouter à ce niveau là Un petit peu de vanille liquide L'essence de vanille Voilà On va pouvoir mélanger Incorporer les ingrédients Et c'est à ce niveau là Qu'il ne faut pas trop travailler la pâte Il faut vraiment laisser la pâte absorber Tous les ingrédients Se mélanger entre eux On ne va pas rechercher quelque chose de très Si on travaille trop la pâte Ça risque d'être sec Ça risque d'avoir une texture de pain C'est pas du tout ce qu'on recherche Je vois qu'il y a des petits morceaux de beurre Qui n'ont pas bien fondu Mais bon ça Ça ne va pas être trop grave Et voilà La pâte elle est faite C'était vraiment hyper simple Je ne sais pas ce que vous en avez pensé Rien de compliqué Maintenant on va pouvoir la laisser reposer Entre une heure et deux heures Au réfrigérateur Idéalement toute la nuit Si vous vous y prenez à l'avance Et si vous êtes patient Moi personne je n'arrive pas à faire des choses comme ça Et attendre le lendemain Donc voilà A vous de voir Je vais laisser peut-être une heure et demie Au frais couvert Et on se retrouve pour la suite de la recette Me revoilà une heure et demie après Donc j'ai préchauffé le four Donc j'ai préchauffé à 230 degrés Et donc là j'ai préparé tout ce qu'il va me falloir pour continuer la recette Donc j'ai placé la grille du four sur un petit support comme ça Donc ça va me permettre de poser les madeleines dessus Et de ne pas mettre sur la plaque du four Donc il y aura une meilleure diffusion de la chaleur par le dessous Sur la grille Et c'est mieux Si vous pouvez Je prends aussi un petit pinceau en silicone Pour pouvoir beurrer mes empreintes Et je vais utiliser ici Le planta fin Donc c'est une sorte de beurre qui est liquide C'est semblable à ce qu'utilisent les américains en spray C'est vraiment très pratique Mais en spray j'arrive pas à trouver Donc du coup j'utilise ça avec le pinceau silicone Et c'est super pratique C'est super bien Sinon vous pouvez utiliser du beurre fondu tout simplement Pour la finition et aussi pour le côté gourmand Je vais mettre comme je le disais Mes petites pépites et le sucre Voilà donc la pâte est bien froide J'ai laissé une heure et demie Donc je sais que mon frigo est refroidi assez vite Donc elle est vraiment bien froide C'est vraiment ce qui va être important pour cette recette Donc je vais commencer par beurrer mes empreintes Je vais les beurrer généreusement Pour que la madeleine se décolle vraiment facilement Qu'elle n'accroche pas du tout Ce serait vraiment dommage Ça l'abîmerait en plus C'est très pratique avec ce petit outil en silicone J'aime beaucoup Voilà j'y vais J'hésite pas En plus ça va donner je pense une belle couleur Aux madeleines en dessous Donc c'est pas le moment de penser au régime Ou à quoi que ce soit On se fait plaisir C'est du fait maison Il faut le faire bien Il faut le faire dans la tradition Et je pense que les madeleines et le beurre C'est un duo C'est obligé quoi Allez ça sent la fin là Donc on va mettre à peu près une cuillère à soupe Dans notre petite empreinte Sans tasser, sans rien faire On dépose tout simplement Je pense que là j'en mets peut-être un petit peu trop On va voir J'aime bien tout le temps mettre des quantités différentes Quand je fais ce type de petite pâtisserie montée Parce que justement ça me permet de voir Pour la fois d'après Si je continue à faire bomber généreusement Ou si j'en mets moins Voilà mais à peu près c'est une cuillère à soupe Alors du coup niveau quantité Par rapport à ce qui me reste là Je pense que ça va remplir la moitié Peut-être à peu près la moitié De l'autre plaque Donc là il y en a combien ? Il y en a 6 Donc ça fait 18 madeleines Je pense qu'il y en aura Ouais entre 20 et 25 En tout Avec la quantité qu'on a fait Donc là maintenant Il faut enfourner les madeleines Et baisser immédiatement à 200 degrés Ensuite au bout de 3 à 5 minutes La madeleine va commencer à former sa petite bosse Et il faudra encore baisser le thermostat A 180 degrés Et poursuivre encore un petit peu la cuisson Donc là hop on le met Le four est à 230 Je baisse tout de suite à 200 Alors le minuteur est en route Donc ça fait 4 minutes Et à ce niveau là en fait On va baisser à 180 degrés Et c'est en fait Durant ces 3 à 5 dernières minutes de cuisson Que le bombé va vraiment se former Donc voilà Je baisse à 180 Et c'est parti Pour encore 3 à 5 minutes C'est bientôt prêt Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que visuellement on est d'accord Elles sont plutôt réussies Le bombé y est On a vraiment une jolie bosse Donc j'ai remarqué que les empreintes Où j'avais mis peu Un peu moins en fait d'une cuillère à soupe Les madeleines sont un peu plus plates Sont moins grosses Mais il y en a certaines qui sont vraiment Bien bombées Bien formées comme on veut C'est vraiment génial Alors qu'en est-il du goût ? On teste ça tout de suite Déjà elles sont super brûleuses Pas trop sucrées Pas trop grasses Parfait On sent le citron juste en petites notes Comme ça c'est très subtil J'aime beaucoup avec la vanille Ça se mélange super bien Et je pense qu'elles sont encore meilleures demain Puisque les madeleines Comme beaucoup de pâtisseries Sont meilleures quelques heures après Si vous réalisez cette recette N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé A liker et à partager Si elle vous a plu Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine recette gourmande Bisous ! Sous-titrage ST' 501